Le charité, nous sommes avec Jenny et nous sommes là aujourd'hui, n'est-ce pas, pour apporter des informations pour P2M Radio et grande diffusion. Jenny, bonjour, comment vas-tu ? Oh, ça va. Ça va, ça va. Tu vas fatigué, mais ça va. Je sais que tu es une femme justement de terrain, une femme qui se bat énormément et de toute façon que tu n'es pas prête à t'arrêter. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend ? Déjà, je ne suis pas prête de m'arrêter tant que la drip anocytose va tuer des enfants. D'accord ? Je ne vais jamais m'arrêter. Alors donc, moi aujourd'hui, je vois bien qu'il y a une pléiade de personnalités importantes, en provenance de partout, du Canada, des Etats-Unis, partout, pour ce gala de charité, afin de récolter des dons pour faire avancer la recherche. Et d'ailleurs, avec nous, la professeure qui a guéri, en parenthèse, un enfant drip anocytère. Donc vraiment, il faut beaucoup d'argent pour faire avancer la recherche. On va continuer le combat. Oui, je m'aperçois qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui, depuis que tu milites, que tu te bats pour faire avancer les choses. Et il y a pas mal quand même de personnes qui répondent présent. Est-ce que c'est dû au fait que la femme que tu es n'est pas seulement la femme que l'on pense, mais c'est vraiment la vraie femme ? Je ne sais pas. En tout cas, elle a des offerts. Je ne suis pas opérée. J'ai des offerts. Non, parce que souvent, les gens, ils aiment dire qu'elle a des couilles. C'est pour ça que je dis que j'ai des offerts. Non, mais c'est-à-dire qu'à force, à force de persévérance, d'abnégation, d'amour pour les autres, et pour les enfants malades, en l'occurrence, eh bien, les gens, ils comprennent et ils viennent. Tout simplement, par exemple, pour cette soirée, j'ai dû laisser en rade et je l'avais dit aux gens, plus pratiquement 350, je crois, personnes qui n'ont pas pu trouver de place. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience et les gens commencent à comprendre qu'il se passe quelque chose. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de personnes qui meurent de la drépanocytose et donc, il faut faire quelque chose. Donc, un mouvement de solidarité comme aujourd'hui, ça pourrait faire avancer les choses. Pour parler de la solidarité, nous parlons aussi de Taylor. Comment il va ? Taylor, ça va, il va venir tout à l'heure. Mais en tout cas, il va mieux puisqu'il est changé. On lui change le sang toutes les cinq semaines, ce qui lui permet d'aller mieux. Donc, au passage, je remercie celui qui lui donne son sang. Voilà. Alors, comme dirait, parce que je sais que mentalement, psychiquement, physiquement, est-ce que par rapport à tout ça, avec tout le combat que tu mènes, est-ce que tu arrives à tenir debout ? Je tiens debout parce que je ne veux pas tomber. Je refuse de tomber. Et puis, de temps en temps, je plie, mais c'est comme le roseau. On plie, on casse pas. Alors, mesdames et messieurs, vous savez que pour parler de plaisir, nous avons le plaisir de vous présenter Alors, M. Mormac, qui est non seulement le bourseux que l'on connaît, le champion, mais aussi le médiateur. Alors, quand on parle de médiateur, il va nous dévoiler un petit peu ses secrets. Bonjour. Comment allez-vous ? Alors, Poupée des Hommes Radio, on a envie d'entendre un petit peu cette responsabilité de médiateur que vous avez. Comment vous le menez aujourd'hui ? Je suis, comment dire, le Premier ministre m'a missionné d'être, comme être entente, délégué interministériel. Donc, je dois aider les Français d'Outre-mer par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc, j'essaie de faire du mieux que je peux. Là, aujourd'hui, je suis là, je suis le parrain de la DREPA de CITOS parce que j'ai connu Jenny en 2007 parce qu'il y avait ce problème de DREPA de CITOS que je ne connaissais pas. J'ai eu un ami après que j'ai connu qui est décédé de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une action en faisant Fort Boyard, en faisant une petite équipe. On a fait Fort Boyard, on a gagné de l'argent et qu'on a retransmet, qu'on a donné à Jenny. Et aujourd'hui, on va se battre contre les inégalités qui concernent les personnes d'Outre-mer. En tout cas, pour parler de solidarité, pour parler de cœur, est-ce que vous êtes justement cet homme de cœur que dans les manifestations qu'on vous fait venir, est-ce que vous êtes toujours prêts à pouvoir justement vous rendre disponible ? Du moment possible, oui. Quand je peux, je le fais. L'approche, je suis là et puis j'interviens. Bien avant que je sois délégué interministériel parce que ça date d'une semaine, je vais aller dans les prisons, je vais dans les écoles, je vais voir les jeunes. Donc je le faisais déjà bien avant, je n'ai pas eu besoin d'être délégué pour le faire et je continuerai à le faire. Est-ce que le fait d'être aussi ce boxeur que l'on connaît, ce champion, est-ce que vous êtes une sorte d'icône pour les personnes justement qui vous abordent ? Alors, ce n'est pas moi qui dois vous le dire, ce serait prétentieux. C'est les gens qui doivent dire ce qu'ils pensent de moi. Donc moi, je suis ce que je suis et j'en suis fier. Maintenant, la suite, on va voir de par mes actions. En tout cas, dans cette simplicité d'homme que vous donnez, il y a donc toute la grandeur du cœur et pour pouvoir être présent pour ceux qui ont besoin de vous. Forcément, je pense que quand on peut faire, qu'on peut aider, il faut aider. Donc je le peux, j'ai réussi une carrière qui m'a permis d'être un peu plus connu que les autres. Maintenant, si je peux aider les gens avec ça et leur faciliter le travail, je le fais. En tout cas, mesdames et messieurs, nous avons recueilli en quelques instants les propos de M. Mormek, qui est délégué, qui est aussi médiateur, qui est le champion que l'on connaît. Mais vous avez tout le plaisir et pour nous de pouvoir recueillir ces moments forts avec un homme de cœur. Je vous dis donc à bientôt. Au revoir. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans cette flash de solidarité pour Jenny. Jenny qu'on ne présente plus. Et vous aussi, on ne vous présente plus parce qu'on vous voit souvent, grand historien. Et nous n'avons pas perdu des mots, c'est important. Mais votre présence ici pour Jenny, c'est quoi ? Alors, c'est pour Jenny. Mais derrière Jenny, il y a un énorme cœur. Et cet énorme cœur, il est contre une maladie redoutable, très méconnue, la drépanocytose. Alors, la drépanocytose, on sait, c'est une maladie de la douleur. Enfin, on la connaît surtout parce qu'on a des gens de nos familles qui sont touchés. Et grâce à Jenny, la société française commence, et même plus largement européenne, commence à ouvrir les yeux. Et il y a des choses concrètes qui se produisent. Donc, à la fois, il y a tout un travail, j'allais dire, mental de déconstruction, de préjugés autour de cette maladie. Et derrière ce travail mental, c'est une pensée transformationnelle pour qu'en matière de recherche, pour qu'en matière de prise en charge des malades, eh bien, ça avance. Et grâce à Jenny, grâce à l'association, grâce à ces événements où elle arrive à fédérer toutes ces énergies, eh bien, on n'est plus du tout dans la situation où on était il y a encore 3-4 ans. En tout cas, je sais, pour parler de prise de conscience, quand vous en parlez, vous en parlez avec le cœur. Vous êtes un homme du terrain. Et donc, à chaque fois que vous êtes investi, c'est pour une cause qui parle du cœur. Oui, bien sûr, on est dans une société où ce qui n'est pas humain nous menace. Et donc, il faut réinjecter de l'humain, réinjecter de la relation. Et Jenny, elle le fait mieux que personne. C'est une femme de cœur. Et elle donne envie d'espérer dans notre société, d'espérer aussi dans nos liens. Jenny, vous savez d'où elle vient. Donc, ça veut dire qu'on est aussi une république polygone, une république qui n'est pas seulement un hexagone. Et que ce cœur vienne de sa dimension ultramarine, c'est aussi quelque chose qui est important. Il faut que tous les citoyens français ouvrent les yeux à la fois sur cette problématique de la drépanocytose en prenant conscience que ça ne touche pas uniquement une communauté. Ou si ça touche au départ une communauté, par le mélange, par le métissage, par la relation, eh bien, ça touche l'ensemble d'entre nous. En tout cas, pour les pulsions qui émanent du cœur, et ce cœur que vous donnez, n'est-ce pas, nous expliquez tout ça, P2M vous dit un grand merci. Et on vous dit, et bon vent, parce que vous faites un travail super, aussi bien pour les ultramarins, aussi bien pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir de vous, de ressources, pour pouvoir continuer à donner de la racine à notre arbre. Je peux dire, je peux juste remercier et simplement saluer tous vos téléspectateurs qui, grâce à vous, à travers le monde, constituent là pour le coup une communauté, où qu'il soit. Et ça, c'est une force, c'est une force dont la France ne se rend parfois pas compte. Le fait qu'à Tahiti, qu'en Guadeloupe, qu'en Guyane, qu'à La Réunion, qu'en Martinique, qu'à Saint-Pierre et Miquelon, eh bien, il y ait une identité commune, en dépit des différences culturelles. Il faut que la France n'oublie pas qu'elle n'est pas une culture unique, qu'elle est une culture commune, mais pas une culture unique. Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons qu'être contents d'avoir eu ces informations. C'est le cœur qui a parlé. Alors, un grand merci à toutes ces personnes qui ont l'occasion de pouvoir écouter. Vous verrez que ça nous donne la possibilité de prendre de la graine. Merci beaucoup, vous pouvez les aiment. A bientôt. A bientôt. C'est ok, d'accord. My team. Alors, mesdames et messieurs, vous savez qu'il y a ceux qui sont venus pour le cœur, mais il y a ceux aussi qui travaillent, n'est-ce pas, pour l'association APID. Nous avons Myti qui est là avec nous. Myti, bonjour. Bonjour. Alors, donc, je disais qu'il y a ceux qui sont là aussi pour travailler, n'est-ce pas, pour l'association. Quel est votre rôle exactement au niveau de l'association APID ? Alors là, pour ce soir, au niveau de l'association APIPD, je suis photographe, et donc je fais un petit reportage photo concernant cette soirée, et voilà, tout simplement. Mais sinon, habituellement, quelle est l'action que vous menez sur le terrain ? Moi, je suis sur le terrain, c'est-à-dire au niveau de l'association. Je fais aussi un petit peu de communication. À un certain moment, je faisais du community management, et en fait, voilà, c'est de la communication visuelle, puisque c'est ce que j'aime. Je suis à la base photo-reporteur, journaliste de presse écrite, et donc voilà. En tout cas, c'est bon de savoir, on dit que les personnes qui sont sur le terrain, qui s'engagent, c'est des personnes de grand cœur. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Je pense que oui. Sans me vanter un petit peu trop, mais je pense que oui, j'ai du cœur. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez que c'est le peu de temps. Je pense que c'est important. Nous avons un petit peu décrit le portrait. Je pense que c'est très important. Donc, au plaisir, n'est-ce pas, de vous revoir. Mais pour P2M Radio, pour nous, c'est un moment très agréable. Merci, Maïti. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Monsieur, vous savez que nous nous trouvons toujours dans cette force de charité et de lapide. Nous avons Michel Thinon avec nous, qui était là dans l'avion, ça ne fait pas très longtemps. Il est arrivé donc ici. Michel Thinon, comment ça va ? Bonjour. Eh bien, bonjour. Salut à toute l'équipe de P2M. À trois, François, au Parti Villiers, puisque ça fait un bail qu'on se connaît. Tout à fait, oui. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous là ce soir. En tout cas, justement, pour parler d'être avec nous, quelle est justement ta présence dans cet espace de solidarité ce soir ? Disons que je suis pratiquement impliqué dans cette opération. Génie, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Et j'étais le présentateur du dernier concert sur la grippe annuciteuse à la Martinique, au Hall des Sports du Lamantin. C'est un très beau concert, des artistes super admirals, Thierry, Lannes, bref. Et Génie et moi, nous tissons des liens d'amitié depuis un long moment. Et c'est pour moi un plaisir, d'ailleurs. Je suis de passage, je suis venu à faire d'autres choses. Mais elle a insisté pour que je sois là ce soir. Et j'ai retrouvé pas mal d'amis de la presse, bien évidemment. Et puis également beaucoup d'amis artistes, comme toi, entre autres. Alors, Michel Thimon, qui est justement le grand chanteur de Léopard, qu'on ne peut pas oublier. Michel Thimon, qui est toujours chanteur, qui est coniqueur, qui est journaliste, qui est présentateur. Et qu'est-ce que Michel Thimon n'a pas que l'on peut citer ce soir ? Non, là, je suis un petit peu... Non, je suis d'abord quand même, il ne faut pas oublier que je suis un enseignant. Je suis un professeur d'histoire, on dit que je suis un historien. Bon, j'accepte volontiers. Je suis un chroniqueur, ça je l'ai été pendant de longues années à France entière. Je crois que c'est là, à ce moment-là, qu'on s'est connus. Et puis j'ai eu ma période d'artiste. J'ai été le chanteur des célèbres Léopards, les Léopards de Saint-Pierre, qui ont tourné à travers le monde. C'était un petit peu le Kassaf de l'époque, quoi. C'était des balles à 4 000, des balles, pas des concerts, des balles à 4 000 personnes. Donc c'est quand même avec des gros tubes. Puis je chante toujours, ça m'arrive de chanter. Je fais de la télé avec Timothée Hirel, dans Goudrelle, on me voit. J'ai fait de la télé ATC, je fais de la radio avec Paulo Assouvi, dans une émission qui s'appelle L'abordage, qui cartonne, c'est number one. Donc j'ai quand même une activité médiatique très 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 poussée. En tout cas, on ne pouvait pas rater l'occasion justement de t'avoir en ligne, je dirais même en ligne. Et pour parler de génie, dans quelques mots, comment tu peux donc nous la présenter ? Génie Hippocrate, une battante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est convaincu d'une cause. Elle a souffert, elle a traversé des périodes noires, mais c'est une battante. Génie, c'est une locomotive qui entraîne dans son sillage, toutes ses bonnes volontés, comme toi, comme moi, comme toute son équipe. Mais j'estime que quelqu'un comme ça, les Antilles, ont besoin de personnages comme ça, avec cette personnalité aussi forte, cette détermination. Génie, c'est le courage, c'est la détermination et c'est la persévérance. Parce que moi, à la place de l'île, je te dis que j'avais une émission. Alors, mesdames et messieurs, pour parler de tout ça dans cette locomotive, nous allons donc nous mettre dedans. On dit merci à Michel Timon pour ces moments agréables. Et puis donc, P2M, il n'y a pas de problème, à bientôt. Yes, papa ! Alors, pour ce grand moment, n'est-ce pas, de l'association Apide, nous avons avec nous Luc Laventure. Et on va lui demander, n'est-ce pas, pourquoi il est là ? Et puis, quelle est donc cette grande fête qui honore tout le monde ? Monsieur Laventure, bonjour ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Nous, KCB, nous, KCB ! Alors, la première question, c'est de savoir, justement, pour cette grande fête au niveau de l'appui de l'association, quelle est votre présence et pourquoi, exactement ? C'est une présence permanente, parce que dès le début, dès le début, dès le début, au tout début, comme on dit en temps et en temps, j'ai toujours soutenu cette cause, parce que, d'abord, pour Jeannie Hippocrate, qui était une personnalité extrêmement forte, puis deuxièmement, je pense que nous avons travaillé déjà pour le VIH, pour le SIDA, ça a été une des causes qu'on a portées, mais le fait d'être pour le SIDAction et d'avoir travaillé dans le cadre du SIDAction redoublait notre volonté de faire quelque chose pour une maladie qui nous touche de façon très spécifique et je suis très honoré d'être aux côtés, plutôt derrière Jeannie, parce que, vraiment, c'est une cause qu'il faut soutenir parce que ça nous concerne directement. Alors, on parle de la cause, mais s'il faut parler de Jeannie en un mot, comment on peut le décrire ? Alors, Jeannie, on ne peut pas la décrire parce que c'est un mot sur Madame, c'est un peu tombé de temps. Jeannie, c'est Jeannie. C'est-à-dire, pour pouvoir la suivre, il faut être très fort, il faut savoir courir vite, il faut avoir de la force. C'est une énergie, c'est une boule d'énergie et tout ce qu'elle fait, elle le réussit et c'est une cause qu'elle a toujours. Elle a souffert dans sa vie, elle a souffert dans sa chair, elle a souffert dans son âme, avec tout cela. Et je pense que c'est un porte-flambeau. Ce n'est même pas un porte-flambeau, c'est un flambeau qu'il faut suivre. Alors, il faut-il justement porter un petit clin d'œil pour Taylor et tu veux dire à quoi ? Son fils. Rien. Rien. Je suis croix, comme on dit en bon français, c'est-à-dire, mon carité estébékoué, de voir comment ce gamin a cette volonté. C'est vrai qu'il tient ça de sa mère, mais je suis estébékoué véritablement, de voir sa force, sa force de conviction et chaque fois il dit, je vais tuer la maladie et il y arrive. Bravo. Mesdames et messieurs, voilà des mots justement que nous aimons entendre. Quand on parle de volonté, on parle aussi d'amour et les deux font la paire. Merci à M. Luc L'Aventure pour ces moments échangés avec lui pour P2M Radio. Merci. Merci à P2M, merci à toi et merci à tous les amis. Merci. 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 Merci.